Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes agréablement installé dans le confort de votre foyer, ce petit nid douillet que constitue notre demeure, sorte de refuge contre les intempéries et les tourments de l'extérieur. Eh bien, justement, il sera question dans mes suggestions d'aujourd'hui de ce type d'habitation qui, vous le verrez, semble être parfois bien spéciale. Alors, commençons nos suggestions de romans d'atmosphère d'aujourd'hui par une première publication, celle de la Québécoise Myriam Ouellet. Le roman s'intitule « Les Hôtes ». Il a été publié en 2022 aux éditions XYZ. Alors, dans ce roman-ci, nous suivons un couple de Montréalais nommés Paul et Virginie qui vivent dans un petit loyer avec leurs deux enfants. Leur loyer leur semble de plus en plus étroit à mesure que les enfants grandissent. Et d'autant plus, en fait, qu'un cinquième hôte s'est invité, bien malvenu celui-là, puisqu'il s'agit d'une souris. Alors, si petite soit-elle, cette souris-là prend beaucoup de place, d'autant qu'elle semble se multiplier. Alors, très vite, on fait appel à des spécialistes qui auront toutes sortes de techniques, des plus écologiques aux plus cruels, pour se débarrasser de ces bestioles qui ont la coine dure, mettant ainsi à dure épreuve les nerfs de nos protagonistes qui tentent de vivre normalement. Mais rien ne va plus. Comment vivre normalement dans pareilles circonstances? Comment bien dormir lorsque ça gratte et ça grince autour? Comment mener à bien une fête d'enfants dans un lieu que l'on pourrait qualifier d'insalubre? Comment, justement, ne pas paniquer lorsque sa propre fillette dessine le monstre qu'elle a vu dans l'appartement, immense vermine à griffes et à crocs? Bref, toutes ces questions trouveront réponse si vous osez pousser la porte de ce livre. Comme deuxième suggestion, mettant en scène également une autre maison bien particulière, le roman « La chambre verte » de l'écrivaine québécoise Martine Desjardins, publié chez Alto en 2016. Moi, j'ai adoré ce roman-ci, extrêmement drôle. Vous prendrez très certainement plaisir à découvrir la famille qui est au cœur du roman. Une famille des plus pingres qui soit, qui élève, en fait, qui voit un véritable culte à l'argent, qui élève l'argent au niveau d'une religion, ni plus ni moins, poussant ainsi chacun des membres de cette famille-là à commettre des actes douteux afin d'éviter d'avoir à dépenser le moindre sou. Loufoque, truculent, bien écrit, un roman très, très agréable. À lire, je vous le conseille. Je vous conseille également la dernière publication du romancier français Franck Bouisse. Le roman s'intitule « L'homme peuplé ». Il a été publié en 2022 aux éditions Albain-Michel. J'ai déjà évoqué mon admiration pour le travail de Franck Bouisse, et ce roman-ci n'y fait pas exception. En fait, nous évoluons aux côtés du personnage central du roman, qui se prénomme Harry. Il est romancier, mais en fait, il n'a publié qu'un seul ouvrage, pour le moment du moins. Un roman qui a obtenu un immense succès d'estime, et il peine à démarrer un nouveau projet d'écriture. Sera-t-il à la hauteur du premier? Bref, il semble, cet auteur-là, confronté au syndrome de la page blanche. Et pour y remédier, il décide de changer de décor. Alors, il agite sur un coup de tête une maison, qu'il n'a même pas visitée au préalable, située dans un village reculé, dont il ne connaît rien. Il ne connaît personne, il est parfaitement ignorant des événements passés survenus en ces lieux. Alors, il emménage là, en plein hiver, seul. En fait, il se croit seul. Mais bien vite, son idée va un peu changer sur la question, puisqu'il se sent épié. Une certaine forme d'étrangeté, en fait, court, plane en ces lieux. Si vous poussez l'audace, vous aussi, à aller vous promener dans ce secteur-là, vous parviendrez à emboîter chacune des pièces du puzzle auxquelles est confronté le protagoniste. Comme dernière suggestion, alors celle-ci en lien avec laquelle je vous invite à nous faire part de vos commentaires de lecture sur notre page Facebook des Bibliothèques de Sherbrooke. Ceci dit en passant, je vous invite à nous faire part de vos commentaires de lecture sur la prochaine suggestion que j'aurai à faire. Mais bien entendu, si vous avez envie de commenter l'une ou l'autre des suggestions que j'ai faites aujourd'hui, ou lors de précédentes capsules, vous êtes bienvenus de le faire. C'est toujours très agréable de lire les commentaires des lecteurs et des lectrices. Alors, la dernière suggestion s'intitule « La dépendance ». Ce roman-là, en fait, a été publié par l'autrice britannique Rachel Kosk dans sa version française aux éditions Gallimard en 2022. Alors, comme son titre l'indique, il ne s'agit pas d'une maison particulière ici, mais plutôt d'une dépendance, c'est-à-dire un appartement secondaire, sorte de petit cottage construit aux abords de la maison principale, où a aménagé, en fait, M, la protagoniste du roman. M et son deuxième mari ont donc acquis un domaine magnifique sur lequel se trouve un marais, où la lumière y est particulièrement inspirante. Et justement, comme M apprécie le milieu artistique et ceux qui le façonnent, ils ont réaménagé la petite dépendance afin d'y accueillir des artistes de tout acabit venus là séjourner afin de s'adonner à leur pratique artistique sous l'œil bienveillant et admirateur de M. Et justement, M rêve d'accueillir un peintre qu'elle affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Elle, qui est un peintre célèbre dont M se sent particulièrement proche. Elle a l'impression qu'il y a une connexion entre les œuvres de Elle et elle-même. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'elle apprend qu'elle accepte son invitation. Alors, M est enthousiaste. Elle ne peut s'empêcher d'imaginer les discussions formidables qui naîtront inévitablement entre eux. Mais vous vous en doutez comme moi, la réalité est bien souvent différente de ce que l'on avait projeté. Et au grand dame de M, elle ne débarque pas seule. Et s'il est particulièrement doué dans sa discipline, il l'est beaucoup moins quant à ses relations interpersonnelles. Alors, création, tension et déception seront au rendez-vous de ce bon roman où, je vous dirais, les lecteurs et lectrices sont secoués tout autant que les personnages. Alors, voilà, c'était mes suggestions d'aujourd'hui. J'espère que celles-ci vous ont plu, vous ont donné envie, vous aussi, de découvrir ces romans-là. Merci d'avoir suivi la capsule. Vos vues sont importantes. Et d'ici à notre prochaine rencontre, pour d'autres suggestions, je vous souhaite de faire de très, très agréables lectures. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada